Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chapitre 5 Verset 15 De Corinthiens 5, verset 15 On pourra nous lire par celui qui a trouvé le passage des Corinthiens chapitre 5, verset 15 et qu'il est mort pour tous, enfin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Nous savons tous que la Pâque nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Amen. C'est le sens même de la Pâque, c'est le plus grand message de la Pâque. Jésus mort, Jésus mort, Jésus ressuscité. Amen. Mais ici, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose d'encore très intéressant. Lorsqu'il nous dit, pourquoi Jésus est-il mort ? Il nous révèle pourquoi le Christ est mort. Amen. Amen. Si on vous posait cette question, pourquoi Jésus est-il mort ? Chacun de nous donnera une réponse telle que Il est mort pour nous sauver, Il est mort pour nous racheter, Il est mort pour nous amener à la victoire, sur la mort, sur le péché, ainsi de suite. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit dans ses passages quelque chose de plus profond et de plus riche. En nous révélant que Si Jésus est mort, Il est mort pour que ceux-là qui vivent Ne vivent plus pour eux-mêmes, Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Donc si Jésus est allé à la croix, S'il a accepté de donner sa vie, C'était avec un but précis. Le but était que Ceux-là qui vont vivre après sa mort Ne puissent plus vivre pour eux-mêmes, Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité entre le mort. Amen. Amen. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Les gens célèbrent la Pâque, Célèbrent la mort de Christ, Célèbrent la résurrection de Christ, Mais ils continuent à vivre leur vie selon eux. Amen. Mais ils ne vivent pas pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Ça, c'est une erreur grave. Et c'est un péché terrible. Si nous nous rendons compte de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Si nous nous rendons compte du prix qu'il a payé, Si nous nous rendons compte du but poursuivi par sa mort. Alléluia. Amen. On raconte souvent une histoire, j'aime bien pour illustrer cela, D'un grand frère qui était avec son petit frère. Ils sont restés qu'à deux. Les parents n'étaient plus. Les parents étaient tous déjà morts. Alors son petit frère est sorti à son insu. Le petit frère a commis un crime. Il a tué quelqu'un. Et ses vêtements étaient couverts de sang. Les petits frères étaient rentrés à la maison. Les gens les poursuivaient. Quand le petit frère est entré dans la maison, Le grand frère qui était resté à la maison lui pose la question. Comment tu as du sang partout comme ça? Il dit non, il y a des gens qui me poursuivent. J'ai tué quelqu'un. On va m'arrêter. Si on m'arrête, on va me tuer. Le grand frère lui a dit, Hôte tes vêtements. Donne-le-moi. Il a pris les vêtements du petit frère couvert de sang. Il a porté. Et comme il s'est ressemblé tellement, Il est sorti pour empêcher les gens d'entrer dans la maison. Et quand il est sorti, On a mis la main sur lui. Il a été jugé. Il a reconnu le crime. Et il est mort. Quand le grand frère est mort comme cela, Imaginez-vous un peu l'impact d'une telle mort sur la vie du petit frère qui est resté vivant. Il doit commencer à se dire que moi, si je vis, il y a quelqu'un qui est mort à ma place. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Je ne peux pas continuer à vivre la même vie que je menais avant. Sinon, ce serait comme si je crachais sur sa mort. Sinon, ce serait comme si je prenais sa mort inutile. C'est l'image que nous devons avoir de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Nous devons savoir que tel que nous vivons, personne ne vit pour lui-même ou personne n'est appelé à vivre pour lui-même. Amen. Amen. Vivre pour soi-même, c'est mépriser celui qui est mort pour nous. Amen. Alléluia. 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 Parce qu'il est mort pour nous, afin que personne ne vive plus jamais pour lui-même. Mais qu'il vive pour celui qui est mort pour lui. Alléluia. Amen. Nous qui l'avons connu, qui avons compris le pourquoi de sa mort, nous devons vivre pour lui. En d'autres mots, nous pouvons dire que Jésus est mort pour que nous puissions lui appartenir totalement. Amen. Amen. Entièrement. Et dès l'instant où tu as compris sa mort, ou quelqu'un comprend sa mort, sa vie doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens sur cette terre, quand ils vivent, j'ai déjà entendu plus d'une personne dire, si je vis, c'est pour mes enfants. Personne n'est appelé à vivre pour ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Bien que les enfants soient importants, il faut leur accorder de la place. Mais la Bible ne nous demande pas de vivre pour nos enfants. Alléluia. Amen. La Bible ne nous demande même pas de vivre pour nos maris, pour nos femmes. La Bible nous demande de vivre pour celui qui est mort. Amen. Et qui est resté pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un vit pour autre chose, il crache sur sa mort. Je peux continuer ce verset, écoute ce que la Bible dit. En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Amen. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Amen. Donc vous comprenez, que ce soit la vie, que ce soit la mort, elle doit être pour Jésus. Amen. Alléluia. Si je dois mourir sur cette terre, je dois mourir pour Jésus. Amen. En son nom, pour son nom. Amen. Alléluia. Amen. Et si je dois continuer à vivre, cela doit être pour Jésus. Amen. Pour le Seul qui est mort du monde. Le Seul qui nous a donné notre vraie valeur. Il a montré ce que nous valons. Parce que la valeur de l'homme, c'est la vie de Jésus. Amen. Il nous a rachetés. Il a payé ces prix-là parce qu'il a jugé que nous avons de la valeur. Amen. Alors, nous vivons pour nous. Alléluia. Amen. J'ai lisé un commentaire public, il a dit quelque chose qui m'a émerveillé. Le commentaire public disait, sur ce passage, il dit, nos pensées doivent être concentrées sur celui dont la tête a été percée par des épines pour nous. Nos mains doivent agir pour celui dont les mains ont été trouées pour nous. Notre cœur doit être entièrement consacrées pour celui qui a été percée pour nous. Et nos pieds doivent marcher pour celui dont les pieds ont été percés pour nous. Qu'est-ce qui vous bénisse ? Qu'est-ce qui vous bénisse ?